Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler de ce qu'est probablement le film événement de la semaine, le nouveau Jean-Jacques Hannault, Notre-Dame brûle, docu-fiction, drame historique sur cet incendie qui a failli ravager la célèbre cathédrale parisienne le 15 avril 2019 et au casting, pour la plupart, des actrices et acteurs très peu connus du grand public. Il y a par exemple Samuel Labarthe, Jean-Paul Borde, sinon on vous dit peut-être quelque chose, Michael Chirignan, Jérémy Laherte, mais aussi Pierre Lottin quand même, qu'on a pu voir dans les tuches, Bernard Gabé également, qui est plus habitué au doublage au cinéma, et alors, dans son propre rôle, ce n'est pas une blague, Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui oui, effectue une scène dans son bureau à la mairie, et après on la revoit dans des images d'archives, aux côtés par exemple, d'Emmanuel Macron. Et alors, forcément, projet très ambitieux de reconstitution, qui a été filmé en IMAX, enfin du moins proposé en IMAX, je ne sais pas s'il n'a été filmé qu'en IMAX, etc., probablement pas, d'autant plus qu'il y a des images d'archives, on va y revenir. Donc voilà, on attendait ceci avec impatience, de la part d'un réalisateur qui a quand même fait de très bons films, Le Nom de la Rose, La Guerre du Feu, La Guerre du Feu d'ailleurs, il y a beaucoup de feu dans ce métrage, voilà. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ça va être très embêtant de parler de ce film, déjà, bon, spoiler ou pas, on sait comment ça se termine, heureusement elle est sauvée, la Notre-Dame de Paris, enfin la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais alors, il y a autant de choses que j'ai beaucoup appréciées que de choses qui m'ont énervé dans ce film, ou qui m'ont fait rire à contre-temps, alors que ce n'était peut-être pas le but. Disons que, pour commencer sur les défauts, selon moi, il y a beaucoup de personnages secondaires, des petits à côté comme ça, qui essayent de désamorcer un petit peu le drame, et je trouve ça maladroit, dans le sens où, moi, j'avais accepté personnellement l'idée de voir quelque chose d'assez plombé, mais bon, Jean-Jacques Hano, il a choisi d'en faire un petit divertissement de temps en temps, attention, ça reste quand même, voilà, sérieux, évidemment, mais tu sens qu'il y a des tentatives d'humour un peu spéciales, qui fait qu'en fait, ce film, on dirait presque un métrage de blockbuster à l'américaine, avec la musique derrière, à certains moments, bon, elle est bien, il y a des moments extraordinaires, musicalement parlant, mais il y a des trucs où c'est trop. Voilà, tu as l'impression qu'il veut faire over the top, parce que, évidemment, c'est un événement marquant de l'histoire très très récente française, et donc, voilà, il y a des décalages qui se font, notamment avec une dame âgée qui a son chat sur le toit, bon, au début, elle appelle au milieu de tous les appels concernant Notre-Dame, et après, des minutes après, alors que tout le monde est concentré là-dessus, elle réappelle pour son chat, pourquoi ? Pourquoi pas ? Tu as le gars, je crois que c'est le régisseur de Notre-Dame, qui doit arriver en catastrophe de Versailles, il n'a presque plus de réseau, enfin, de batterie, il rate son train, il court, après, il prend un Vélibre, trois fois, il y a le Vélibre qui ne marche pas, ou qui a une roue crevée, enfin, c'est des trucs inutiles ! Mais bon, pourquoi pas ? Et alors, le pompon sur la Garonne, comme je dis souvent, à un moment, on a Donald Trump, enfin, un acteur, trois quarts de dos, qui dit « Eh, il faut me voyer les Canadaires ! » Je ne sais pas pourquoi je prends un accent du Sud, parce que, probablement, pour moi, les Canadaires, ça rappelle les incendies de forêt dans ma région, donc, Provence... Bref, bon, bref, il y a des petits trucs comme ça, heureusement, attention, ce n'est que 5% du film, mais je me rappelle de cela, presque en priorité, presque c'est bon signe ! Voilà, il y a des acteurs un petit peu à la ramasse aussi, mais pas les principaux en soi, il y a des petits trucs comme ça, voilà, et puis il y a toute cette introduction, mais lourd dingue absolue, où, forcément, on insiste sur le fait que Notre-Dame, c'est un lieu touristique, et que c'est le monument le plus visité au monde, et tu as toute une histoire avec des guides dans toutes les langues, tac, 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 et on présente machin et truc, bon, il y a une messe en même temps et tout, après, il y a un écho plus tard avec les news dans toutes les langues, oh, ouais ! Alors, j'ai rigolé un peu, parce que tu as plein de langues diverses et variées, puis à un moment, il y a une québécoise, donc, bon, oui, je ne sais pas pourquoi, tu as une guide québécoise avec des Québécois, bah, oui, bon, d'accord, ils sont en voyage touristique tous ensemble, mais je sais pas, bon, c'est des détails comme ça, mais passer ces détails, quand même, force est de constater que le projet est plutôt réussi, parce que, on a une vraie, comment dirais-je, il y a des moments où tu as du mal à respirer, avec les pompiers qui, notamment, montent cet escalier, tu suis leur évolution, leur désespoir, et puis, soudain, un nouvel espoir, etc., c'est asphyxiant, on voit très bien l'idée, le feu est très bien traité visuellement, Jean-Jacques Hannault utilise beaucoup de mises en scène, parfois un poil trop, là aussi, pour le spectaculaire, rappelez-vous la statue qui pleure dans la bande-annonce, bon, on comprend pourquoi elle pleure, il n'y a rien de fantastique là-dessus, mais était-ce vraiment nécessaire, comme à un moment, ce travingt avant, à travers les, voilà, la charpente et tout, ok, d'accord, pourquoi pas, mais quand, finalement, il ne veut pas aller trop loin dans ces effets-là, visuellement, ça se suffit à soi-même, avec une bonne photographie, et des moments très marquants, quand même, notamment, les discussions entre les hommes, et puis, une, sapeur-pompier, aussi, au moins, il y en a deux, je crois, je ne sais plus, mais bon, voilà, et des décisions à prendre du général, et puis, il y a un sous-officier qui a une idée, etc., la pression, évidemment, puisque le président est là, les badauds autour avec leur téléphone, tout le monde, on va dire que la vie s'arrête, donc, c'est, tu retiens ton souffle, et il y a des moments de spiritualité qui sont bien gérés, par exemple, on a une chasse au trésor dans le film, entre guillemets, on doit récupérer des reliques qui sont dans un coffre, ça donne un côté ludique au film, bon, on n'est pas loin du ridicule, quand on se retrouve à chercher une clé, qui va ouvrir un truc pour une autre clé, avec d'autres clés, il faut choisir la bonne clé pour ouvrir un coffre, qu'il y a une clé afin d'ouvrir un autre coffre, non, je n'exagère même pas, bon, il y a des trucs de sécurité, c'est quand même la couronne d'épines du Christ, qui est conservée là, rachetée par Saint-Louis, voilà, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de France, quand même, ça, c'est intéressant, mais voilà, il y a donc ce petit côté à un moment où, tu espères qu'ils vont quand même m'assortir la couronne d'épines, surtout que si tu n'as pas suivi à l'actualité, tu ne sais pas si elle a été sauvée ou non, voilà, tu as peut-être un petit suspense là-dessus, au moins, c'est déjà ça, et puis alors, il y a le final qui est très prenant, là pour le coup, donc quand on va réussir à éteindre un des foyers principaux de l'incendie, donc il y a une idée, etc., et il y a une mise en scène remarquable, avec les badauds à l'extérieur, qui participent presque à distance à ce miracle, c'est présenté comme ceci, il y a beaucoup de spiritualité, je dirais, ici, dans la réalisation de Jean-Jacques Hanot, je ne sais pas s'il est croyant lui-même ou pas, mais bon, voilà, et il y a un moment musical, de chant, avec un effet de son sur la cloche, l'eau qui la fait résonner, ça c'est bien, là il y a quelque chose, on a une poésie, on a un moment très fort, qui va me marquer un petit moment, au niveau cinéma, sur 2022, voilà, et au final, je ressors de là, en me disant, ah, c'était long quand même, il y a trop de trucs, voilà, comme le personnage du début, qui ouvre le film, donc le responsable sécurité, qui débute son travail à Notre-Dame, alors c'est intéressant, mais ça traîne un peu, puis après, voilà, on n'en entend plus parler, pendant tout le film, ou presque, bon, il y a des petits détails, comme ça, voilà, bon, j'en ai parlé, des petits trucs un petit, un peu drôle, bizarre, puis on voit quand même la panique autour, avec les gens qui filment, et tout, d'ailleurs, il n'y a pas trop la présence des médias, si ce n'est sur écran, c'est plutôt les gens avec leur téléphone, maintenant, là, c'est bien montré, et voilà, donc, franchement, c'est bien, c'est même très ambitieux, il y a des bonnes choses, mais c'est sur écrit par moments, et ça manque de subtilité sur certains points, je veux bien comprendre l'idée de prendre des acteurs, actrices pas très connues, pour ne pas, justement, centrer l'attention sur eux, parce que la vraie actrice principale, c'est Notre-Dame, avec beaucoup d'images d'archives, du split screen aussi, qui mélange archives et prises de vue du film, intéressant, presque à certains moments, on se demande ce qui est reconstitué, et dans la vraie, la vérité, donc voilà, bon, ils ont fait beaucoup de trucs studio, ils ont tourné aussi dans d'autres cathédrales en France, etc., mais bon, donc, ouais, il y a des choses intéressantes, peut-être un peu de surplus de ralenti par moments aussi, mais ouais, le pari réussi, dans le spectaculaire, dans l'ambitieux, mais ça manque quand même, on va dire, de personnalité, et d'un certain équilibre d'écriture, donc, je vous conseille d'aller voir ce film, attention, il va diviser, il y en a certains qui vont se concentrer encore plus que moi sur certains détails, et ça va les cringer, et ils vont ressortir de là en disant que c'est un avet absolu, ça, j'en suis sûr, d'autres vont se concentrer sur le côté poétique, spirituel des choses, avec la mise en scène, les flammes, etc., et vont être largement conquis, ben moi, je suis un petit peu entre les deux, comme d'habitude, mais je tourne vers le positif, donc ici, je vais dire que ça mérite un bon 6 sur 10, voilà, à vous la parole dans les commentaires, pour dire ce que vous avez pensé du film, ou si vous l'attendez avec impatience, si vous comptez le voir ces prochains jours, si vous aimez Jean-Jacques Hannault, ou pas, etc., quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,